Un événement cinématographique. Un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Une femme peut-elle aimer également deux hommes? C'est le thème du chef-d'oeuvre de Henri-Pierre Rocher, le sujet du nouveau film de François Truffaut, le réalisateur des 400 coups. Qui c'est, Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules, alors? Mais non, Jules et Jim. Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme. Vous êtes deux idiots. Un, deux, oh! Une femme généreuse et sincère, à la recherche d'un bonheur sans jalousie, sans mensonge, sans hypocrisie. Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère, mais c'est une vraie femme. Et c'est cette femme que nous aimons. Cette femme, c'est Jeanne Moreau, la plus grande actrice française, qui vous fera rire et vous fera pleurer. On a été vraiment heureux, tous les deux, hein? Mais non, c'est heureux. Enfin, moi, je le suis. C'est vrai. Oui, on restera toujours ensemble, tous les deux. Comme des petits vieux, avec Sabine et les petits enfants de Sabine. Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, Basiak, la petite Sabine. Un film tendre et cruel, inattendu comme la vie. Tu crois que Jim m'aime? Oh, Julie. Moi aussi, je t'aime. Jim m'aimait là, épousé là, et laisse-moi la voir. Tous ceux qui ont vu Jules et Jim ont été bouleversés par la sincérité, l'originalité et la beauté du nouveau film de François Truffaut. Sous-titrage ST' 501